Je me présente, je m'appelle Alain Côde, je suis mathématicien, j'ai été pendant 35 ans professeur au Collège de France et je suis aussi à l'Institut des hautes études scientifiques à Paris. Mais je suis pas seulement mathématicien, disons que je m'intéresse beaucoup à la physique et la raison principale pour laquelle je me suis intéressé à la physique pendant toutes ces années, c'est mon premier séjour à l'école d'été des Oouches, qui était en 1970, donc il y a 52 ans, et qui pour moi a été vraiment une révélation. Je veux dire, à cette époque-là, l'école durait deux mois, pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et il y avait un certain nombre d'élèves et de professeurs, etc. Donc, je veux dire, c'était vraiment une atmosphère incroyable. Bien sûr, je suis revenu plusieurs fois à l'école d'été des Oouches. C'est surtout des souvenirs, comment dire, scientifiques, mais bien sûr, ce qui s'était produit la première fois que j'étais venu, c'était que j'habitais au village des Oouches. Je n'habitais pas à l'école d'été. Et donc, tous les matins, je montais en vélo. Et je veux dire, je me souviens que j'avais 23 ans, donc évidemment, j'avais un appétit féroce. Et je me débrouillais, je m'étais débrouillé plusieurs fois à midi pour manger deux fois. C'est-à-dire, vous savez, il y avait une cantine et normalement, on s'asseyait à une place et puis on était servi à en manger une fois. Mais je m'étais débrouillé pour manger deux fois. Donc ça, c'est un souvenir extra scientifique. Mais bien sûr, les vrais souvenirs, ce sont des souvenirs scientifiques. C'est-à-dire, si vous voulez, des cours merveilleux, faits par des gens formidables, qu'ensuite, on pouvait rencontrer, avec lesquels on pouvait discuter, etc. Et à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas Internet, etc. Mais on avait les gens sous la main, donc c'était formidable. C'était surtout, si vous voulez, le fait de pouvoir côtoyer, quand on était tout débutant, des gens qui étaient déjà très avancés, etc. Donc c'était une occasion extraordinaire pour nous. Formidable. Oscar Landford avait fait un cours sur ce qu'on appelle les algèbres d'opérateurs. Or, j'ai eu la médaille Fields sur ce sujet-là. Bien sûr, pas à ceux qui l'enseignaient, mais sur une continuation de son cours, etc. Donc il y avait une espèce de sérendipité, si vous voulez, qui s'est répétée, en fait, l'année suivante, parce que j'ai été aux Etats-Unis. Et parce que, quand j'étais au Zouche en 70, j'avais été repéré par des participants. Et on m'avait offert une bourse pour aller aux Etats-Unis, à Seattle. Et donc ça avait tout changé. Ça avait complètement changé mon parcours. Si vous voulez, ça représente justement la possibilité de transmettre, c'est vraiment la transmission, à l'Etat le plus pur. La possibilité de transmettre par des cours, par des discussions, par la proximité, la proximité physique, si vous voulez, des gens, etc. Et ça, j'y suis retourné plusieurs fois, au moins cinq ou six fois. Et chaque fois, c'est ce qui s'est produit. Au point qu'à un moment donné, j'avais même émis un avis négatif parce qu'ils voulaient mettre Internet dans les chambres, etc. J'avais dit, ne faites surtout pas ça. Parce qu'après, les gens vont regarder leur smartphone, etc. Ils ne vont plus être entre eux. Ils vont être connectés au monde, connectés à leur messagerie, etc., mais pas entre eux. Or, ce qui comptait, et ce qui compte toujours, c'est que les gens soient vraiment entre eux, qu'ils discutent, qu'ils parlent, parce qu'ils se créent progressivement une atmosphère extrêmement spéciale. Altitude intellectuelle ... ... ... ... ... ... ... ... ...